Ce matin, l'objectif de notre message, c'est que chacun de nous parvienne à voir loin, parvienne à voir grand, parvienne à voir très grand. Il faut que nous puissions agrandir, il faut que nous puissions étendre nos limites, il faut que nous puissions nous voir au-delà des choses que nous avons l'habitude de faire. Mais ce matin, tu dois te donner dans l'excès et dans l'exagération. Les gens ont dit que tout excès nuit, mais l'excès de la prière ne nuit pas. Si tu fais 24 heures dans la prière, ça ne nuit pas. Si tu fais une semaine dans la prière, rien ne va t'arriver de mal au contraire, Dieu va te bénir, il va te faire du bien. Je suis venu t'inviter à l'exagération et à l'excès. Si tu commences à prier cinq minutes comme tout le monde, tous les jours, rien d'extraordinaire ne va arriver dans ta vie. Si tu veux connaître le Dieu qui agit, le Dieu qui intervient dans les dimensions puissantes, dans les dimensions exagérées, si tu veux connaître le Dieu de l'illimité, commence à exagérer. Je vais inviter les gens à faire 24 heures de prière. Je vais inviter les gens à rester dans la présence de Dieu toute la nuit. Faut-il toute la nuit? 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 J'ai pris ça dans ma béton, je le dis toute la nuit. Luc 5, le verset 5 et le verset 6. Et Luc 6, le verset 12. J'ai donné deux passages. Luc 5, le verset 5 et le verset 6. Le Seigneur aussi, on dit quoi? Il a fait quoi? Il allait sur la montagne et il a? Et il a prié toute la nuit. Je vais inviter les gens qui prient toute la nuit. Je vais inviter les gens qui prient toute la journée. Après, on fait ça. On ne fait pas ça souvent. On ne fait pas souvent pour attaques. On ne fait pas souvent l'autre chose de la vie. Pour aller dans la présence de Dieu toute la journée. Pour aller dans la présence de Dieu toute la nuit. Pour rester là à parler avec Dieu toute la nuit. C'est une invitation. Apprends à prier 4 heures. Apprends à prier 5 heures. Apprends à prier 6 heures. Dis-toi aujourd'hui là. Je fais 0 vers 6 heures. Dis-toi aujourd'hui là. Je vais m'exercer. Regarde, tu as sommeil. Tu vas, tu prends une douche, tu reviens. Tu as sommeil, tu vois que tu as sommeil. Tu mets tes pieds dans l'eau. En fait, tu te souviens. Tu vois que tu as sommeil. Tu fais un petit quelque chose. Et puis tu dis non, il faut que je prie. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Aujourd'hui, je prierai toute la nuit. Est-ce qu'on prie encore toute la nuit? Si tu veux aller loin, tu dois aller loin aussi dans ta prière. Ta prière, ma fête spéciale. Tes études là, tu vas prendre ça au sérieux. Tu vas tuer toute la nuit. Tes chrétiens qui sont derniers. En toi, même les chrétiens qui ont hui de moelle sous-discipline. C'est ça, non? C'est ça. Hui de moelle. Tu vas prêcher comment? Tu vas lui dire, Jésus t'aime. Le païen, là-bas, dit, toi, mon Jésus ne t'aime pas. Et si tes maîtres n'allais pas avoir hui de moelle. Ton Jésus, là-bas, si tes maîtres n'allais pas avoir hui de moelle. On doit apprendre à étudier toute la nuit. C'est-à-dire que tu dois apprendre à soutenir l'effort. Parce qu'on n'est pas habitué à rester après de faire les efforts. Alléluia. Donc, je voudrais finir par dire que si tu pries longtemps, Dieu va te donner une bonne, grande foi. À force de rester dans la présence de Dieu, il va te communiquer sa vision. Il va te communiquer sa foi. Il va te communiquer sa force. Il va te communiquer sa conviction. Il va te communiquer son autorité. Tu vas voir la puissance de Dieu. Il va te communiquer sa capacité. Si tu restes en contact avec le Saint-Jean assez longtemps, ce que Dieu est, il va commencer à te transférer cela. Il va prendre sa gloire. Et il va pousser cela. Ça va rentrer dans ton cœur. Et la force de Dieu, la conviction de Dieu, la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le règne de Dieu va entrer en toi. Et quand tu vas sortir de là, tu vas sortir une autre personne. Quand tu vas sortir de là, tu seras une personne différente. Et tu vas te dresser. Tu vas commencer à parler avec videur, avec force. Et on va dire, « D'où il est sorti? » Et les gens vont dire, « La crête a disparu du cœur des témoins de Jésus. » « Venez, venez les écouer. » Parce que tu es sorti de la chambouasse. Parce que la chambouasse, tu as rencontré le Seigneur, le Seigneur. Tu as rencontré le Traiteur. Tu as rencontré le Puissant. Tu as rencontré le Terrifiant. Tu as rencontré le Dieu redoutable. Tu as besoin de le rencontrer. Et quand tu rencontreras quelqu'un, les personnes qui vont te rencontrer seront impactées, seront influencées. Ta vie sera différente. Je suis venu de dire que ton Dieu est le Dieu de l'illimité. Tu es resté assez longtemps dans ta lignée. Tu es resté assez longtemps bloqué. Mais tu dois aller loin maintenant. Amen. Amen. Est-ce que tu vois tes limites s'étendre? Est-ce que tu vois tes limites? Est-ce que tu es en train de repousser tes limites? Tu peux aller loin. Tu dois aller loin. Il y a quelqu'un qui disait, « Non, je ne comprends pas les mathématiques. » Je suis venu de dire que tu comprends les mathématiques des hommes. « Tu ne t'es plus rien pour rien. » « Non, moi, je ne comprends pas l'anglais. » « Non, l'allemand, c'est trop compliqué. » « Pourquoi les mots sont longs comme ça? » « L'allemand n'est pas compliqué pour le Saint-Esprit. » « La physique, la chimie n'est pas compliquée pour l'Esprit de Dieu. » « La chimie organique n'est pas difficile pour le Saint-Esprit. » « L'électronique n'est pas difficile pour le Saint-Esprit. » « Tu es capable de tout réaliser au nom de Jésus. » « Tu es capable de tout faire au nom de Jésus. » « Tu es capable d'avoir 100 000 francs de chiffres d'affaires par jour au nom de Jésus. » « Tu peux avoir 10 millions de chiffres d'affaires par jour au nom de Jésus. » « Tu peux avoir des comptes bancaires bourrés et bourrés au nom de Jésus. » « Mais ça veut dire que tu vas loin aussi dans ta façon de donner. » « Parce que tu donnes trop les mille francs. » « Change ta façon de donner. » « Ne sois pas ordinaire dans ta façon de donner à Dieu. » « Va loin. » « Dépasse tes limites. » « Depuis que tu t'es bloqué à 1000 francs, dépasses un peu tes mille francs. » « Alléluia. » « Amen. » « Est-ce que je peux arrêter le message ? » « Est-ce qu'on peut finir ici aujourd'hui ? » « Je suis venu te dire, va loin au nom de Jésus-Christ. » « Ne reste plus bloqué. » « Traverse tes frontières. » « Traverse tes frontières. » « Traverse tes frontières. » « Dépasses les limites. » « Dépasses les limites. » « Va loin encore. » « Va plus loin. » « Remporte les combats. » « Remporte les partages. » « Que le Seigneur nous bénisse. » « Que le Seigneur nous bénisse. » « Comme Dieu n'a pas de limites. » « Commence à suivre les pas du Seigneur. » « Commence à suivre le Seigneur. » « Parce que tu dois aller loin. » « Parce que tu dois aller loin. » « Il y a des personnes rares sur la terre qui ne croient pas aux limites. » « Je déclare que tu fais partie de ces personnes. » « Il y a des personnes qui ne sont pas nombreuses. » « Mais cette personne ne croit pas, ne croit pas qu'elle peut rester bloquée. » « Aucun problème ne t'arrêtera. » « Aucune difficulté ne t'arrêtera. » « Tu y iras loué encore. » « Très loué encore. » « Très loué encore. » « Très loué. » « Tu vas bâtir des envies. » « Tu vas bâtir des maisons. » « Tu vas bâtir des entreprises. » « Tu vas bâtir des vies. » « Le Seigneur va te guérir. » « Il va te transformer à travers toi. » « Tu es appris à aller très loin. » « Tu es béni au nom de Jésus. » « Tu es béni au nom de Jésus. » « Ta grâce est sur toi au nom de Jésus. » « Sa faveur est dans ta vie au nom de Jésus. » « Sa gloire est déversée encore au nom de Jésus. » « Le ciel reste fermé. » « La gloire descend, 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 descend. » « La vie de Dieu coule, 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 coule. » « L'élévation est en partage au nom de Jésus-Christ. » « Amen. » « Les gens qui sont comme toi sont très rares. » « Parce que tu es une personne rare. » « Tu as une personnalité rare. » « Parce que tu as une bénédiction très rare et très grande. » « Elle est grande la bénédiction. » « Amen. » « Amen. » « Nous avons dit mal. »